Gros mea culpa, c'est pourquoi je mets ce fabuleux sweat, c'est pour m'excuser d'avoir mal prononcé le nom de Lebron James et oui 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 je sais que c'est pas le bon t-shirt et que ça ça représente plutôt Jordan Michael Alors ce que je veux vous dire déjà pour commencer c'est que dans cette vidéo je ne m'adresse pas du tout vous l'avez vu au titre aux personnes qui veulent investir dans les NFT alors je sais que comme ça d'un point de vue extérieur ça peut paraître une excellente affaire donc d'acheter des NFT, de les revendre plus cher etc Oui, c'est peut-être bulle spéculative comme celle de l'art contemporain, soyons précautionneux Et si vous êtes dans le domaine de la crypto-monnaie, vous avez déjà vu par exemple la période folle des ICO les ICO il y a eu aussi beaucoup 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 de shitcoins c'est à dire que les gens ont investi dans des tokens qui ne valent pas un clou on a vu ça encore avec la DeFi, c'était même pire avec toutes les fous de tokens vous vous souvenez YAM etc où les gens ont perdu aussi beaucoup d'argent et maintenant on voit aussi ça un peu avec les NFT, c'est à dire que c'est le délire les gens achètent des gifs ou des images qui représentent un chat avec un slip des milliers de dollars et certainement ça ne les vaut pas c'est à dire qu'à chaque fois devront trouver un autre acheteur qui le voudra mais que fondamentalement elles parient sur du vide ça spécule, c'est quasiment du Ponzi mais 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 dans cet univers sombre, il faut savoir comme pour les ICO, comme pour la DeFi et comme pour les NFT certainement dans ce tas là, dans ce qu'on voit là, il y a aussi des pépites, il y a aussi des bonnes choses il y a aussi des très bons NFT qui vont vous rapporter, qui sont des bons investissements en soi et qui sont aussi intéressants d'un point de vue esthétique et artistique vous allez voir qu'à un moment ça va se corréler un peu comme pour les ICO, les tokens qui ont pris de la valeur, c'est simplement des tokens qui en fait avaient un vrai sens une vraie utilité pratique et donc voilà, le token a pris de la valeur, la société existe toujours etc et bien pour la NFT, c'est pareil si vous avez le flair, que vous êtes un peu intuitif et que vous connaissez un peu le monde de l'art vous pourrez faire certainement de très bonnes affaires si vous visez tout de suite les bons artistes mais alors si vous vous baladez sur OpenSea juste pour acheter pour acheter là clairement vous risquez de perdre de l'argent tout simplement voilà, je peux tout simplement pas me permettre de vous dire de foncer même s'il y a des opportunités, ça c'est sûr et voilà, il y a aussi des questions d'éthique qui rentrent en jeu je veux dire, dépenser, acheter 500 000 euros une vidéo d'un chat qui crache un arc-en-ciel avec son cul alors qu'on est dans un monde un peu catastrophique je veux dire, il y a encore des enfants qui crèvent de faim etc il y a encore des gens qui ont des jobs affreux et qui sont sous-payés et de faire un tel investissement, je sais pas je sais juste qu'on a des seuils de tolérance moi le mien il est atteint je veux bien investir dans des tokens, dans du bitcoin etc d'ailleurs à ce propos je sais aussi qu'il y a des gens qui se disent qu'on est complètement fou d'investir dans le bitcoin que c'est la même chose que d'investir dans l'NFT mais nous au moins on peut répondre et rester un tout petit peu cartésien en disant qu'on investit dans une technologie et une technologie qu'on utilise tous les jours vous avez bien vu tout ce qu'a permis de faire le bitcoin et les crypto-monnaies, la blockchain en général et puis voilà, tous les jours on paye des services etc il y a une utilité donc voilà ça c'est dit, j'avais quand même envie de vous le dire et maintenant on va passer aux choses sérieuses si vous le voulez bien et donc je m'adresse à vous chers amis artistes, créateurs de tout type d'art plutôt numérique pour le coup si vous galérez un peu pour le dire entre guillemets à rémunérer votre travail c'est l'aubaine du siècle c'est à dire que là tout simplement de la même manière que les artistes classiques les peintres, les sculpteurs, qu'importe avaient leur infrastructure, enfin ont toujours leur infrastructure que ce soit les musées, les galeries d'art etc et bien maintenant les artistes numériques en fait ont aussi leur écosystème et il s'avère qu'il s'est déployé sur la blockchain et c'est pourquoi on parle d'un NFT etc mais pardonnez-moi si je suis enthousiaste je suis enthousiaste de manière générale pour cette technologie et je pense très sincèrement que c'est une opportunité pour vous vous n'avez pas grand chose à perdre les avantages sont nombreux déjà d'une, vous allez être rémunéré et puis pas de n'importe quelle manière c'est à dire que là avec les NFT vous pouvez mettre un système de pourcentage à chaque fois qu'il y aura une vente vous pouvez mettre 10%, 20% c'est vous qui choisissez et en gros ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'à chaque fois que votre NFT est vendu vous toucherez une commission et vous imaginez bien que normalement votre NFT sera vendu de plus en plus cher vous toucherez une commission donc à vie sur toutes les ventes que vous ne ferez pas vous-même c'est quand même du délire vous avez compris quand même que c'est du revenu passif un revenu passif sur le long terme avec vos oeuvres, c'est inouï je veux dire maintenant que de toutes les professions ce sera peut-être celle qui sera la plus rentable et la plus intéressante d'un point de vue lucratif je sais que c'est dangereux de se dire ça parce qu'on se dit que maintenant les personnes vont être davantage poussées par l'argent plutôt que par l'art mais de toute manière c'est pas la blockchain qui a fait ça ça fait longtemps qu'on voit des artistes pécuniers ou avec une tendance financière qui sont arrivés sur le marché c'est pas moi qui vous l'apprends mais voilà c'est comme ça il y aura toujours des gens qui voudront manger plus mais il n'empêche qu'il restera toujours des artistes et des artistes qui pourront vivre dans leur art donc vous avez ce premier avantage là qui est incroyable le deuxième avantage c'est que vous gagnez aussi de la visibilité artistique et de la reconnaissance comme on disait tout à l'heure les artistes numériques n'avaient pas encore un bel écosystème et pas de grandes plateformes où on pouvait y accéder alors que là il y a de plus en plus de plateformes vous trouvez un public qui veut acheter vos oeuvres et qui va tout simplement aussi reconnaître par là votre talent aussi quand je dis ça il y a quelque chose que je dois vous dire c'est que c'est pas non plus facile c'est à dire que n'imaginez pas que vous allez mettre simplement une oeuvre sur une plateforme et que là vous allez avoir le succès fou que ça va se vendre des milliers de dollars finalement les grandes oeuvres qui se sont vendues très très cher que ce soit Beeple etc c'est quand même des artistes qui avaient déjà une reconnaissance c'est à dire que si vous voulez cartonner avec vos NFT pensez à une stratégie essayez déjà d'avoir, c'est la dure loi de notre époque et de notre économie contemporaine si vous n'avez pas un réseau social enfin des réseaux sociaux étoffés si vous n'avez pas déjà une grosse présence sociale entre guillemets ça va être plus dur pour vous parce qu'en fait finalement les oeuvres qui s'achètent les plus chères c'est quand même des oeuvres qui sont liées à des profils affirmés ou dans le milieu voilà on passe à la deuxième partie ok alors on enchaîne direct ce que je veux vous montrer c'est quatre plateformes super importantes pour vous il faut savoir qu'il y a plusieurs plateformes mais c'est à vous de choisir les plateformes les plus pertinentes selon votre profil donc là je fais un bref aperçu pour pas que ce soit trop long et trop barbant par exemple la première moi c'est l'une de mes préférées là vraiment c'est du grand niveau alors pour s'inscrire très clairement ce type de plateforme là vous demande de vous inscrire même si ça peut être rébarbative faites le quand même parce qu'encore une fois vous n'avez rien à perdre alors il y en a une autre avec du très très bon niveau aussi ça s'appelle Now Origin elle est vraiment géniale aussi pareil il faut s'inscrire il faut candidater l'autre plateforme qui est intéressante c'est Nifty Getaway elle gagne en popularité parce qu'en fait les personnes peuvent acheter directement par carte bancaire donc sans passer par des cryptos elle fait un tabac en ce moment bon les fondateurs sont assez connus en plus en fait c'est les fameux jumeaux qui ont été en conflit avec Zuckerberg sur l'affaire Facebook donc voilà et enfin là je vais vous montrer deux plateformes hyper populaires et là pour le coup elles sont accessibles d'ailleurs en fait les NFT vous allez voir circulent de plateforme en plateforme la plupart du temps mais elle est accessible Rarible vraiment un bon choix et puis enfin on a OpenSea la plus large en fait tout simplement parce qu'elle accepte tout le monde et quand je dis ça vous pensez bien qu'il y a des dérives c'est à dire qu'il y a aussi des oeuvres bidons ça reste quand même un marché secondaire c'est à dire que c'est là aussi où on va revendre des NFT qu'on a acheté ailleurs donc ça reste aussi intéressant alors pour avoir parlé avec quelques artistes ça les rebute forcément de candidater ou quoi surtout qu'on va vous demander comme je vous avais dit tout à l'heure on va quand même vous demander vos réseaux sociaux votre page web etc donc peaufinez tout ça donc voilà pour la partie 2 j'essaie d'être rapide et on va passer à la partie 3 la plus importante de toutes qui est le tutoriel et on va voir comment concrètement on fait même si vous n'y connaissez pas grand chose encore bref la première des choses à faire c'est d'avoir un portefeuille adapté et l'un des portefeuilles les plus recommandés les plus utilisés c'est Metamask et là en fait vous pourrez télécharger donc une extension de ce portefeuille là et donc il faut aller sur Chrome ou Firefox pour pouvoir avoir justement le logo le petit renard et il faut donc cliquer sur Download vous allez le télécharger donc moi je l'ai déjà installé vous avez toutes les tokens et les montants que vous avez donc sur ce réseau pour avoir plein d'autres réseaux mais je ne vais pas rentrer dans le détail pour l'instant vous choisirez le réseau principal Ethereum et suivez bien toute la procédure à suivre surtout, surtout, hyper capital notez bien les mots de la site phrase que vous aurez dans un endroit sécurisé notez-le en plusieurs fois d'ailleurs et bon pas nécessairement sur du papier mais bon si vous n'avez que ça et surtout à des endroits différents c'est hyper capital c'est ça qui va faire que vous pourrez vous connecter et je le dis fort ici si vous le perdez si vous perdez votre clé privée vous ne pourrez plus vous connecter personne ne va vous la redonner une fois que c'est fait vous avez votre adresse Ethereum alors celle-ci c'est l'adresse publique c'est celle que vous aurez donc vous pourrez vous envoyer des ETH dessus il faut, la deuxième étape c'est de rajouter des ETH sur votre wallet pour acheter des ETH vous pouvez aller sur toutes les plateformes Binance, Coinbase les plus simples ne vous cassez pas la tête surtout si vous êtes débutant mais si vous voulez aller encore plus vite alors il y a des frais c'est plus cher mais vous pouvez acheter directement sur votre espace Metamask tout simplement vous cliquez sur buy et vous allez voir qu'on vous met le système wire c'est-à-dire que vous pouvez acheter directement avec votre carte par contre c'est plus cher ça c'est clair mais sinon le mieux ça reste quand même de vous inscrire sur une plateforme type Binance ou qu'importe et de vous envoyer des ETH sur votre adresse voilà donc pour la première étape installer Metamask et envoyer de l'argent dessus et ne vous en faites pas doucement ça va devenir une habitude ça va devenir très simple on a tous commencé comme ça tout simplement n'ayez pas de craintes particulières et là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur Rarible je vais vous montrer aussi en parallèle avec OpenSea donc je vous ai dit les deux plateformes les plus faciles je recommande quand même plus Rarible mais il y a pas mal de choses aussi sur OpenSea en tous les cas le process est toujours le même c'est ce qu'on appelle le minting mais c'est coûteux voilà c'est coûteux ça vous demandera des frais et essayez d'y aller dans les périodes où il y a moins de monde le matin même le soir vous allez voir les frais sont un peu moins élevés vous allez sur Rarible vous connectez votre wallet donc connect wallet vous mettez Metamask vous voyez il y a d'autres portefeuilles possibles là encore une fois c'est à vous de chercher vous verrez par la suite il y a des portefeuilles vraiment sympas cliquez sur Create et là on va vous dire donc créez votre collectible vous pouvez en choisir d'en faire qu'un seul c'est à dire que là il n'y aura qu'une seule copie unique de votre oeuvre fondamentalement c'est ce que je vous conseille parce que c'est celles qui valent le plus cher celles qui ont le plus de valeur mais la plupart du temps les gens choisissent aussi multiples c'est à dire qu'il y aura des copies de votre oeuvre bon c'est à vous de choisir alors il y a des différences entre les deux mais rassurez-vous ça reste des NFT et donc là vous arrivez sur la page où vous allez pouvoir télécharger votre fichier alors moi je vais prendre n'importe quel fichier parce que je ne vais pas aller jusqu'au bout de la procédure vous pensez bien donc si vous la mettez en vente vous pouvez définir un prix de vente ou laisser la vente aux enchères ça c'est à vous de choisir et aussi vous pouvez choisir si vous voulez déverrouiller une fois que la personne achète là ça veut dire tout simplement que vous pouvez mettre un lien par exemple du fichier original que vous avez parce que là ça va être simplement une preview et une fois que la personne achète elle peut accéder au vrai fichier vous pouvez faire ça il y a aussi des NFT dans lesquelles vous pouvez avoir le vrai objet c'est à dire qu'il y a des peintres par exemple qui mettent simplement leur photo là en NFT et elle est reliée à une vraie peinture la plupart des artistes choisissent de le faire avec Rarible tout simplement parce que parce que c'est gratuit ils ne vont pas vous demander des frais de minting mais seulement vous devrez payer les frais de gaz et vous allez voir que ce n'est pas non plus gratuit et donc voilà vous n'avez plus qu'à cliquer sur confirmer pour la suite et voilà le NFT est créé vous avez vu comme c'est simple donc voilà je finis comme ça ce tutoriel il n'y a pas à vous renseigner il y a eu plein de documentations dessus mais voilà regardez faites vos recherches etc et aussi vous avez vu comme c'est simple vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent aussi des personnes qui ne sont pas forcément des artistes bien évidemment et qui mettent des oeuvres ne succombez pas au fait en vous disant ah mais ils gagnent de l'argent comme ça etc il y a pas mal de triches il faut vraiment le savoir même d'ailleurs les grandes oeuvres qui ont été vendues à des prix exorbitants c'est par exemple des amis qui ont acheté le token après ils se rendent de l'argent ils créent d'autres wallets donc toutes ces manipulations du marché parce que oui il y en a c'est inévitable ne succombez pas trop dessus parce que c'est peut-être des appels de phare mais ça va peut-être pas durer et c'est pourquoi ce serait vraiment dommage et d'investir et de participer à ça voilà je finis comme ça j'espère que ça vous aura plu passez une bonne journée ciao merci